1h30 de retard pour Nicolas Sarkozy, dans la salle, ce n'est pas l'ambiance des grands soirs. Les militants s'inquiètent de la baisse des adhésions depuis un an. Ils se demandent pourquoi Nicolas Sarkozy ne réussit pas à tirer de nouveaux militants. La pire erreur de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir voulu être chef de l'Etat. Non, parce que je considère que ça représente une catastrophe dans tous les domaines. Il s'était fait élire pour réduire la dette publique. Il a laissé une ardoise de 600 milliards d'euros. On n'avait jamais vu ça sur une aussi courte période depuis Versailles-Gétarix. Quand je vous ai entendu parler de milliards, ça m'a rappelé cette petite mésaventure qui vous est arrivée. Entre le moment où vous étiez ministre de l'économie et le moment où vous étiez président, entre 2004 et 2009, vous savez quand vous avez ordonné la vente d'un cinquième du stock d'or de l'Etat pour obtenir des liquidités à faire fructifier, alors ce n'était pas une mauvaise idée à la base. Sauf que comme le cours de l'or était très bas au moment de la vente, du coup ça nous a coûté un gros manque à gagner de 10 milliards d'euros pour une petite décision. Vous savez ce que vous allez me dire, c'est-à-dire mais Ferroni a arrêté sur 600 milliards de dettes pendant mon quinquennat, vous n'allez pas me pointer la petite boulette à 10 milliards. Et vous avez raison, parce que l'important dans la boulette, ce n'est pas la taille, c'est la récurrence. Puisque Nicolas Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or de la France, ce que je considère comme un acte de haute tradition. Et d'ailleurs, comment ? Il n'avait pas les pleins pouvoirs quand il était ministre de l'Etat ? Non, il n'avait pas les pleins pouvoirs. Il a été reçu, je le raconte dans le livre, il était ministre du budget, il a été immédiatement reçu par Alain Greenspan, à la plus grande surprise de l'ambassade de France à Washington, puisque d'abord ce n'était pas protocolaire, ce n'était pas un chef d'Etat, mais il a reçu toutes les attentions comme s'il était un chef d'Etat. Il a été reçu par Alain Greenspan et par le secrétaire du Trésor, M. Snow, et trois mois après, ou six mois après, il vendait l'or de la France, 600 tonnes. Mais comment c'est possible ? Alors rien ! Non, en plus, la Banque de France est supposée être indépendante, donc la Banque de France n'avait pas à obéir au ministère du budget. Mais donc, Sarkozy, lui, elle... Comment se fait-il que Sarkozy a lui seul ? Mais parce que derrière, dès que vous touchez à l'or, vous avez un autre monde. Vous avez les véritables guerres secrètes entre les services de renseignement, et aujourd'hui, l'intégralité du... Enfin, même déjà à l'époque, Sarkozy s'était toujours déclaré pro-atlantiste, et il a vendu notre or. Et je pense que le gouverneur de la Banque de France, déjà de l'époque, a dû être poussé à être convaincu. Et les services de renseignement français, ils s'en moquent un peu de ça ? Ou ils n'ont même pas réagi ? Ben, n'oubliez pas que le chef du renseignement est nommé par le président de la République ou le Premier ministre, donc ils sont censés obéir, vous voyez ? Mais là, tout le monde a trahi. Il n'y a pas que... Il y a toute la chaîne de commandement, si j'ose dire. C'est assez incroyable quand même. 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 Ah! 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 Vous savez pourquoi les Français ont choisi le coq sportif comme emblème? C'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde! Je voudrais vous dire, comme Midi-Pyrénées, on sait chanter la Marseillaise.